Il ne faut pas cesser à frapper haut. Pourquoi ? Parce que vous avez vu déjà, les pantalons qu'on porte là. On ne peut pas lever les jambes. Donc, le fait de frapper, si vous jouez dans la rue, vous sortez avec des pantalons en ville, et vous frappez au choupier là, ça va péter, hein ? Ce qui est paradoxal, voilà. Nous, dans les armations traditionnelles, on a des kimonos, le pantalon est bien taillé, voilà, on peut soulever les coups de pieds, là. Mais le paradoxe, c'est quand on va se bagarrer, on va se protéger, défendant la rue. Souvent, on est en jean. On ne peut pas frapper un coup de pied ici, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, les coups de pieds les plus efficaces, c'est ici. Pourquoi ? Parce que l'être humain. Naturellement, son attention est là. De là vers le haut. C'est-à-dire que tout ce qui vient vers la tête, il faut détecter ça très rapidement. Très rapidement. Mais de là vers le bas, l'attention de l'autre attention est moyenne. Donc, on a plus l'attention de là vers le haut. Ce qui fait que, vous voyez, défendant, on marche jusqu'à, piétiner quelque chose, on tombe. Mais c'est très rapidement que tu verras que tu vas marcher jusqu'à, heurter un truc comme ça dans sa tête. C'est très difficile parce que l'attention est là. Attention, à 70%, c'est niveau haut. Voilà. Donc, ce qui fait que tous les coups qui viennent au niveau de la tête, c'est facile que la personne, surtout quand il est bien préparée, de se protéger. Maintenant, ce qui vient en bas, il faut se protéger, mais moins si vous utilisez bien les frappes. Donc, je crois qu'il vous existe de frapper ici. De là à là, le coup de pied ne doit pas dépasser là. Donc, bokawai bakawai, c'est là vers là. Donc, l'autre chose, quand on va frapper à l'entraînement, il ne faut pas avoir l'habitude de vous mettre comme ça. On a dit que dans le système A, il faut voiler ses, il faut voiler vos intentions. Il ne faut pas que l'adversaire, parce que si je suis là, je fais comme ça, il saura que moi je suis prêt à attaquer. Voilà. Et là, c'est la position neutre. C'est la position neutre. Il ne faut pas imaginer que je suis prêt à attaquer. C'est un. Maintenant, mettez-vous à l'aise comme ça pour surprendre l'adversaire. Et si vous êtes à l'aise en frappant à partir de cette position, là, vous aurez encore plus à l'aise. C'est pourquoi nous, à l'entraînement, on vous demande de frapper à partir de cette position. C'est comme le coup de poing. On n'arrive pas en suspèment pour frapper. Donc, le coup de poing doit aller directement. Le coup de poing, il faut surprendre l'adversaire. On le surprendre. La personne avec qui je parle de l'Oshida, il ne faut pas imaginer que ça peut donner un coup de poing. Le coup de pied, il faut faire. Donc, direct, on est là. Donc, frappez ici. Et là, évitez toujours de faire un, deux. Vous me le font certain. Ça frappe, frappez directement. Le début, ça va être compliqué. Mais, essayez de vous exercer. Direct. Direct. C'est comme si le cul, il vient vers moi, il marche, il tape. Il m'attaque. Bon. Maintenant, s'il m'attaque, hein, je fais comme ça. Quelle est l'action ? Donc, il est toujours comme ça. Bon. Bon. Le circulaire, c'est pareil. On frappe ici. Moral, ne cherchez pas à frapper là. Je vous le dis. Je vous le dis. Les habits, les habits que vous allez. Il n'est pas de problème. On va vous faire. Vous pouvez le faire. Donc, frappez. Il pisse. Et c'est comme le coup de poing. Relâchez la jambe. Ça pue très mal. Voilà. Donc, c'est pareil, il oscille là. Un, deux, trois. À l'intérieur, on rouvait, rouvait. Comme ça. À l'intérieur. Il est là. Voilà. Fait. Et doucement, hein. Et lui, il travaille la gestion du coup. Et lui, il travaille la gestion du coup. C'est bon ? C'est comme si le celui-là, il va attaquer le technique. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Encore doucement. Il m'attaque, ça arrive là-bas, ça m'attaque, l'autre l'attaque, c'est là que je m'attaque. Derrière, je le vois avec là-bas, plus l'attaque devant, donc attaque derrière, comme ça, c'est bon, donc vous pouvez avoir maté, ici, tac, circulaire, ici, voilà, latéral, après ici, derrière, non, non, ne faites pas le truc de Superman, je dois faire 1, 2, ça c'est la quoi ? Une technique est efficace quand c'est simple, et quand la durée de l'exécution est plus courte, plus c'est plus courte, et simple, réaliste, c'est efficace. Il faut que la technique soit simple, si c'est simple, souvent c'est réaliste, il faut que la durée de l'exécution soit encore courte. Au lieu de faire, un, deux, deux, ou parfois je ne parle pas directement, ou bien, hein, naturellement directement, on cherche l'éducation. Je vois, vous l'avez apporté, je vois, pour l'éducation, je vois, pour l'éducation. Merci.